Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on part sur R-Factor 2 et on part également sur un championnat. R-Factor 2 ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo dessus et R-Factor 2 ça fait quasiment deux ans que je n'ai pas fait de championnat. Le dernier c'était sur S-Room à la CFR, petit coucou à la CFR, anciennement CFR malheureusement. Bref donc là on est parti sur six manches, le combo en tout cas ici ce sera sur Nogaro et le véhicule choisi c'est l'Alpine GT4. Donc six manches avec cette voiture, le premier comme je vous l'ai dit c'est Nogaro, le second ce sera Manicour, c'est six manches espacées de deux semaines. Donc les conditions de course c'est donc il y a un serveur ouvert toute la semaine, enfin tous les quinze jours en tout cas pour s'entraîner. C'est random sur les conditions de course donc ça peut être de la pluie, nuit, enfin bref on ne sait pas avant de rouler dessus. Ensuite à Rauston si on veut, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? 35 minutes de course, setup fixe et donc forcément BOP identique parce que ce sont les mêmes véhicules. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce championnat parce que c'est sur R-F2, parce qu'il y a du monde, on est quasiment 30, plus de 30 je crois sur le début en tout cas de ce championnat. On fera le résumé à la fin du championnat, savoir si on est toujours aussi nombreux parce que qui dit championnat dit fait de course, qui dit fait de course dit jugement, qui dit jugement entre guillemets dit pénalité. Voilà il y a des points attribués, c'est un vrai championnat donc forcément il y a de l'enjeu, c'est aussi pour les raisons pour lesquelles je me suis mis sur le champ, ça me permettra d'être un petit peu plus assidu sur ma préparation et comme il y a elle a 15 jours de temps pour préparer, aucune excuse pour ne pas connaître ni le combo ni la bagnole, enfin bref voilà au moins sur les six manches on va dire qu'à la fin on aura poncé la voiture, on pourra, il y a vraiment qu'on la connaît. Donc la difficulté sur ce championnat ça va être forcément en tout cas là sur cette première manche c'est l'usure des pneus parce qu'effectivement avant de démarrer je ne savais pas si j'allais pit ou pas parce que je n'ai pas fait de simulation réelle de course, je n'ai pas trouvé dans mes 15 jours, c'est une excuse mais je n'ai pas trouvé 35 minutes pour faire le test donc j'ai fait un peu de roulage sur le setup entraînement pour voir vraiment où je me plaçais, si j'étais vraiment à la rue ou pas, j'ai été entre 10 et 15e je crois sur le life timing, leaderboard mais bon je ne suis pas un gars de leaderboard, de time trial donc voilà moi c'est vraiment la course qui m'intéresse donc c'est pour ça que je n'ai pas passé plus de temps que ça, je crois que j'ai démarré cette course là, j'ai été 13e il me semble suite au qualif donc voilà il reste 35 minutes pour rouler, il reste 35 minutes pour parfaire sa course, sa stratégie donc j'ai pris ma stratégie au fil du temps en fait, c'est à dire que je voyais au fur et à mesure s'il fallait que je pit ou pas donc j'ai décidé, vous allez voir, de faire la stratégie en conséquence je pars du principe c'est 35 minutes on a le temps donc du coup voilà c'est simple, il suffit juste de rouler de voir un peu comment on est, s'il faut accélérer ou pas, je savais que les pneumatiques ça allait être compliqué donc voilà, je vais pas vous donner de conseils, je suis un pilote lambda je n'ai aucune prétention à vous donner des conseils mis à part le fait d'être prudent la constance c'est ce qui fait le premier atout majeur sur une course qu'elle fasse, allez on va dire quand même plus ou moins 20-25 minutes après c'est du sprint, franchement il faut y aller, c'est ça qui est un peu compliqué là au moins on a le temps de poser les bases, on a le temps de voir le rythme de course des autres donc voilà, je vais pas vous dire allez, faites ça pour gagner du temps tout ce que je peux vous dire c'est prenez votre temps, ne rushez pas tout de suite dès le début il faut voir un peu où se trouvent les forces en présence, savoir où vous vous placez dans le peloton donc voilà, vous allez voir de toute façon dans la course il y a des moments où, pas je me laisse doubler mais je referme pas trop la porte non plus parce que ça sert à rien, si le gars est beaucoup plus rapide au contraire vous allez être focus derrière et puis ça va vous faire perdre du temps parce que vous n'allez pas être focus devant donc il vaut mieux laisser passer pour que le mec s'attaque au gars de devant que eux ensemble perdent du temps et que vous ça vous permet de revenir dessus voilà, bref, en gros je vous explique un peu tout ça enfin je dis un petit peu ma vision de la course pendant le résumé je vous fais pas des 35 minutes, c'est forcément un résumé de course et je vais d'ailleurs arrêter de parler puisque sinon la vidéo va prendre trop de temps voilà, on se retrouve dans les commentaires pour que vous me disiez un peu ce que vous pensez de ce format de course ce que vous avez pensé de la course en elle-même et s'il y a d'autres questions, j'hésiterai pas à y répondre voilà, je vous laisse pour le visionnage de la course et on se dit à une prochaine allez, on est donc parti pour ce départ donc je répète, 35 minutes et je suis en position 13 donc j'ai mis la caméra VR au centre et à gauche vous voyez, un petit incruste pour voir où je me place sur la piste c'est un très, pas très mauvais départ, mais départ très moyen de ma part, je retourne là dans la 16ème position alors les départs étant aussi nombreux, il faut toujours faire attention ici, vous voyez là, je viens de toucher la voiture blanche, elle est entre les deux c'est pas évident donc vous voyez sur le graphique en bas-droite, j'ai déjà mon aile gauche qui est déjà un petit peu endommagée allez là, on se fait un petit peu déporter on essaie de regarder gauche-droite, j'avais mon croutif bien évidemment, alors que là devant ça se fait un petit peu balader mon croutif qui me permet de savoir s'il y avait quelqu'un sur les côtés donc P13, je suis remonté un petit peu toujours, je regarde la vue arrière bien évidemment pour moi les rétros c'est un plus mais j'aime bien la vue arrière pour voir l'entièreté de la position arrière du véhicule pour moi c'est plus simple quand il faut une grosse difficulté, c'est la gestion des pneus ou alors que là derrière ça m'attaque au freinage là c'est un bug serveur, un bug de RF2 sur le serveur mais avec la nouvelle fonction que je ne connaissais pas d'ailleurs, je préfère le dire sur RF2, maintenant il n'y a plus de collision entre les véhicules quand il y a ces erreurs de serveur ces petits problèmes, ces petits lags en fait les véhicules deviennent transparentes donc on ne peut pas se percuter de façon inattendue et involontaire donc ça c'est déjà pas mal allez on va terminer bientôt le premier tour et je suis P12 donc je me mets dans la course tout doucement voilà derrière vous voyez, beaucoup plus rapide ça me touche légèrement pas trop d'aspi sur cette voiture circuit que j'ai très très peu pratiqué un Nogaro on passe donc au tour 5 je suis toujours P11 on est revenu un petit peu au contact donc l'avantage, je rappelle pas de setup véhicule identique donc du coup ça met un petit peu tout le monde au même niveau et ça se joue entre guillemets au coup de volant donc c'est pour ça aussi que j'ai opté pour ce championnat comme j'ai pas trop le temps de faire de setup de m'entraîner trop ça permet de s'amuser et d'avoir un niveau équitable donc c'est pour ça que c'est intéressant allez, on est bien bien proche derrière enchaînement difficile aussi, il y a un double sur circuit là et puis évidemment que tous les niveaux sont plus ou moins lissés par là la BOP identique forcément à cette même véhicule alors que là on est juste derrière cet enchaînement là il est assez difficile en plus il n'y avait pas de recul à faire que les pneus potentiellement et j'avais aucune connaissance de l'usure j'ai pas fait de simulation complète de course effectivement j'ai très très vite vu pendant les essais de la session ça devenait compliqué donc j'y suis allé très très mollo c'est un peu, je veux dire, ce qui me fait sentir du lourd en termes de perf c'est ma constance, régularité et le fait de pas taquer tout de suite donc là on est déjà au 6ème tour, ça me permet quand même d'être collé avec pas mal de monde devant et comme je sais que les pneus vont très vite se dégrader il ne tire pas non plus trop plus que ça dans les tours vous pouvez voir que il vaut mieux avoir une conduite souple même si cette voiture elle aime bien être brusquée un petit peu, elle aime bien partir un peu en dérive on prend large toujours suivi derrière et ça l'avantage quand t'es nombreux c'est que tu t'ennuies jamais et l'enchaînement là je me débrouille assez bien je suis fort à l'extérieur et effectivement derrière ça peut vite en profiter il faut doser l'axel il y a 4 voitures devant mon but très honnêtement parce que vous avez vu j'étais je crois 11ème, 12ème ou 13ème au calife mon but c'était clairement de faire un top 10 je n'avais pas du tout de niveau en course comment je l'avais me débrouillé ils ne savaient pas les pneus comment j'allais les entamer donc voilà j'étais un petit peu à l'aveugle pour cette première manche allez là on est bien surtout là ici dans ce virage je ne vais pas trop partir à l'extérieur parce que là ici on arrive sur une partie qui peut vite nous freiner allez là toujours un filet de gaz faire attention bien bien gérer la sortie prochainement ici oui il faut essayer de ne pas trop freiner pas trop prendre le vibreur je rappelle une voiture très rigide et le moine au vibreur un petit peu trop important ça nous fait perdre pas mal de vitesse on voit que ça allume un peu les pneus ça ça me rassure dans le sens où effectivement plus dur en terme des pneus de façon importante et plus la fin de course va être compliquée à ce niveau là c'est pas mal pour moi alors que là ça commence à se resserrer on est quatre vraiment même cinq quasiment au coude à coude donc vous voyez pas trop d'aspirer la pression je me rapproche vraiment pas plus que ça ça rend d'autant plus les dépassements compliqués là oui je me décale je me montre dans les rétros pour essayer de mettre une pression lui c'est à l'obligé de se mettre à l'intérieur et du coup de sortir vraiment assez large donc c'est pour ça que je reviens vraiment bien dessus allez petit dégage encore une fois au freinage on se replace j'ai à moins de 80% vous voyez en droite en bas à droite au niveau des pneus commence tranquillement à s'user on est qu'au huitième tour et là au moment où je suis au niveau de la course je sais pas du tout si je vais devoir piter allez oui il se décale par contre il revient sur sa trace je me suis haché loin assez loin donc c'est pas trop gênant allez là on est pas mal oh d'ailleurs ça va en profiter aussi je suis devant le virage il est pour moi ça lâche pas voilà là je suis devant c'est passé je me méfie je reste bien à l'intérieur je suis un petit peu déporté et on attaque allez dixième allez on attaque de nouveau on passe et on est au treizième tour le P9 en visu le P9 en visu j'ai l'impression d'être un petit peu moins rapide je prends pas de risque de toute façon si je veux marquer des points il va falloir être un peu patient je peux vous garantir au niveau de la ligne droite par rapport à l'usure des pneus le volant commence à bouger sévèrement dans la ligne droite ça va c'est pas trop pénalisant mais effectivement on sent que ça commence à à devenir compliqué toujours derrière il attend l'opportunité je me souviens de ma part je me souviens de ma meilleure passage de la sienne mais je sens que ouais je fais un mauvais secteur là voilà il arrive au freinage il en profite je l'avais vu de toute façon il s'approche de plus en plus j'essaye de rester au mieux placé sans trop me rapprocher je tiens quelque chose à gauche mais là c'est fait il vient de passer j'ai pas pu faire grand chose un petit souci à ma part au niveau du freinage j'ai toujours tendance à pas trop bloquer les roues en tout cas c'est ma façon de piloter pour pas trop entamer les pneus donc je préfère pas trop me battre de toute façon vous l'avez vu j'ai pas pu faire grand chose je vais conseiller à la 10ème place pour passer à la 11ème mais bon rien de perdu il faut essayer de rester dans le rythme et puis on voit ce que ça donne allez le retour sur le tour 17 P10 donc il y a du avoir un abandon quelque chose comme ça et un vogue devant et bien c'est la grosse bagarre encore une fois il y a encore du monde on se retrouve avec la voiture qui m'avait doublé il y a quelques tours précédemment ça se décale à gauche c'est juste pour lui je vais essayer d'en profiter doubler la bleue je suis pas au beau côté peut-être essayer de décroiser ou ça allume oh là là ça bloque les roues ça c'est bon pour moi allez on en profite ça passe à l'externe assez chaud à même puissance passe pas grand chose pour moi voilà au freinage il préfère laisser passer il y a eu beaucoup de ferp j'ai pas vu beaucoup de choses dramatiques en termes de faits de course donc ça nous passe 9e d'autobtis comme je visais maintenant tout ce qui se passe si je reste là c'est du plus ça allume encore un peu les pneus devant tout bon pour moi voyez je reviens très très rapidement je crois que là devant c'est un retardatère ouais juste devant là haut alors que là c'est serré pas évident comment faire avec le retardatère je pense qu'il va bien se pousser merci Ali ouais il sort même de la piste c'est un peu le problème ça allez ça me laisse la P8 voilà il sort un petit peu large c'est bon oh ça sort large ici aussi il perd pas plus que plus de temps que ça étonnamment je suis bien bien prêt ici on est qu'au 18e tour il reste encore plus de 5 tours donc j'ai largement le temps de revenir de reprendre encore des points des places voilà il faut laisser filer placer la voiture sans trop taper dedans ça roule tout seul donc il me reste en bas à droite je regarde 46% au niveau des pneus donc là ça commence à devenir un petit peu craignos allez P7 il y a des véhicules qui sort j'ai pas trop fait attention on prend des points et on prend des places sans trop rien faire c'est bien allez là on lui met bien la pression on peut pas faire grand chose enfin je me décale au freinage comme d'habitude il est déporté je me mets à sa hauteur enfin en tout cas j'essaye il a rien lâché je suis pas au bon côté de la piste pour le prochain virage on va essayer de ralentir et de décroiser au maximum sur la suite ça me parait compliqué encore une fois je suis vraiment derrière je peux pas freiner là c'est pas possible je vais me plafonner allez deux virages avant la ligne droite il romper le vibreur c'est pas grave le tout c'est de pas perdre le le contrôle de la caisse pareil je peux pas doubler il va même pas protéger de toute façon il sait que je vais pas y aller allez là on va pouvoir s'approcher pas mal je pense je vais pas y aller mais je me montre quoi qu'il y aurait sert pas plus que ça je tente ma chance c'était chaud c'était chaud et derrière c'est présent ça tente c'est à l'affût je perds un peu de temps il faut vraiment que j'y aille parce qu'il faut que je trouve la solution voilà je suis vraiment prêt peut-être au freinage allez 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 ouais j'y vais je plonge il fait pas le forcing il bloque pas la la porte du coup derrière il va être en bagarre avec la bleue et on passe sixième allez 22e tour on s'approche de la fin fin de cette première manche et on est juste derrière pour la cinquième place donc encore une fois je pense qu'au niveau des pneus je suis pas trop mal je le vois je le vois en dérive je le vois un peu zigzag des gauches à droite pour essayer de récupérer la caisse donc je me dis encore une fois qu'il y a une possibilité à la fois passer de P12 à P6 comme ça c'est pas trop mal je me dis moi aussi je vais peut-être ouvrir mon école de pilotage et me faire aller demander des dons pour apprendre à piloter la blague non après je suis pas ducile à dire faites ci faites ça comment gagner 3 secondes comment gagner une course j'ai pas la prétention d'être un pilote je me débrouille mais voilà à un moment tout ce que je peux vous donner c'est quelques conseils par rapport à ma façon de conduire mais elle ne convient pas à tout le monde donc voilà chacun garde sa place et tout y revient alors moi quand je voyais le le petit symbole d'essence consommation d'essence commence à être un petit peu limite à que là ça sort donc je vais gagner une place ouais cinquième à l'affût de la P4 il va rester un tour oh oui il est en difficulté clairement il me reste quoi 35% de pneus donc moi aussi c'est compliqué allez il faut essayer de décroiser ici ou on est pas mal allez on est pas mal ça va il bloque pas il aurait pu bloquer hein très clairement il était sportif fair play et ça se passe bien il va peut-être tenter au freinage mais là je suis vraiment vraiment clairement devant vous voyez je freine je freine plutôt petite dérive et là c'est terminé je passe P4 il va rester quelques virages et ont terminé là-dessus donc ça me fait déjà énormément un plaisir de passer la P12 P13 à P4 je m'y attendais pas du tout alors il y a eu quelques soucis parce que j'ai compris de consommation d'essence il y a eu des soucis il y a eu deux pneus ça je pense que tout le monde pouvait le voir avec les essais qu'on pouvait faire sur les sur les serveurs il y avait de quoi voir l'usure des pneus mais bon voilà il n'y a pas eu de pluie c'est un peu ce que je redoutais mais très clairement très content de ce résultat en attendant dans 15 jours la prochaine manche n'hésitez pas à me donner vos retours dans la partie commentaire moi je vous laisse là-dessus je vous dis à une prochaine tchuss